Salut les teams, aujourd'hui on va parler du salariat parce que dans certains cas, c'est vraiment génial. Je vais te raconter l'histoire de mon pote Benjamin qui a un bon lot, sincèrement, qui est vraiment, vraiment aux petits oignons. Je t'explique ça après le générique, c'est parti. Le salariat c'est trop génial, j'aurais jamais cru dire ça. Mais franchement là Benjamin, c'est vrai qu'il a un boulot qui est quand même plutôt sympa. C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. D'ailleurs un petit topo sur qui est Benjamin parce que tu ne le connais pas, donc je vais t'expliquer. Pote vraiment de lycée, donc on s'est connu, on avait 15 ans, donc tu vois ça fait 20 ans qu'on se connaît. Plutôt profil commercial de base avec un père qui était déjà dans le commerce et tout. Donc un petit peu la botte du commerce. Il a fait des études relativement courtes, il me semble qu'un bac plus 2 ou un bac plus 3. Puis il a commencé à faire des boulots dans le commerce. Donc il a vendu des caisses, il a vendu des machines pour nettoyer les sols. Il a vendu quand même pas mal de trucs. Toujours franchement plutôt bon parce qu'il a une bonne tête. Il arrive à vendre quand même des trucs assez facilement. Et moi je le tâne depuis quand même des années à lancer son activité sur internet, etc. Et il m'a dit, ouais non, lui c'est ça, le branche pas trop. Et ça c'est un truc que je dis souvent. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, ça c'est clair et net. Et je respecte là-dessus, il n'y a pas de problème. Moi mon discours il est vraiment pour les personnes qui se sentent mal dans le salariat et qui se disent, ouais j'ai envie d'avoir cette autonomie, cette liberté que tu as quand tu es entrepreneur. Les salariés qui kiffent leur boulot, comme Benjamin, et franchement, c'est ce que je vais t'expliquer dans la vidéo, je comprends qu'il n'ait pas envie de partir. Donc il a continué à faire des études, à faire des différents boulots. Et il s'est retrouvé au bout de quelques années chez Apple. Donc la marque de la pomme. Et moi je me foutais un peu de sa gueule parce qu'à l'époque je n'aimais pas Apple. Bon ça a changé depuis, mais en tout cas avant je disais ton boulot, etc. Donc il a commencé vraiment, bah voilà, vendeur vraiment sur la zone commerciale, tu vois. Donc vendeur quoi, tu vois, classique. Mais déjà ça lui plaisait bien. Il était super content de travailler là-dedans, etc. Et le temps, donc là je ne sais plus combien de temps ça fait qu'il bosse chez Apple, mais ça fait déjà quand même quelques années. Et il a continué à progresser, progresser. Et la dernière fois qu'on s'est vus, c'est quand je suis allé chercher l'iPhone avec lequel je suis en train de filmer cette vidéo. On parlait un peu de son boulot, etc. Il me fait, mais moi le taf de salarié que j'ai chez Apple, il est vraiment trop bien. Et donc on a un peu à taper, à discuter là-dessus. Je fais, vas-y, bah qu'est-ce que t'aimes bien, j'ai dans ton taf, explique-moi. Et j'avoue franchement, au bout de cinq minutes, j'étais à deux doigts de dire, putain, c'est vrai que salarié des fois, c'est quand même vraiment cool. Pourquoi ? Bah déjà, chez Apple, bon là on va faire un peu, voilà, c'est vrai qu'on va un peu faire l'apologie d'Apple, parce que c'est vrai que là pour le coup, ils ont une activité pour les salariés qui est quand même plutôt sympa. Donc lui, il est passé de Genius maintenant, donc il a un cran un peu au-dessus. C'est lui qui conseille les personnes quand ils viennent pour les maintenances ou les réparations des ordi, des Mac, etc. Donc il y a une partie un peu plus technique que juste la partie vente. Donc ça, c'est un truc qui te passionne. Donc déjà, premier point très important dans son boulot, il kiffe son boulot. Donc ça, c'est quand même un élément fondamental que beaucoup de salariés n'ont pas. C'est-à-dire que ça, c'est quand même, pour moi, si tu n'as pas ça déjà, c'est chaud quoi. Moi, je kiffe, tu vois, là, à ce moment-là, en ce moment, il fait super chaud. Je pourrais me faire bronzer le cul à la plage ou à la piscine. Je fais des vidéos pour toi. Bon, déjà, tu pourras mettre un petit like au passage parce que je kiffe. Moi, je kiffe mon boulot, je n'ai pas l'impression de bosser. Lui, c'est pareil, il kiffe son boulot, donc déjà, il n'a pas l'impression de bosser. Donc déjà, si tu es dans ce cas-là, je te mets un pouce en l'air parce que tu fais partie des rares salariés qui sont dans un boulot qui kiffe. Donc là, clairement, quand tu es là, déjà, tu es bien. Après, il y a d'autres éléments qui vont en plus s'additionner. Deuxième élément que lui a et que beaucoup n'ont pas, la proximité avec sa maison. C'est-à-dire qu'en gros, il est à 5 minutes de chez lui. Donc là, j'avoue aussi, ça, c'est cool parce que quand tu es loin, quand tu tapes une heure et demie, allez, une heure et demie, retour, même si tu kiffes ton boulot, c'est quand même une grosse contrainte. Lui, il a 5 minutes de chez lui. Donc là, les deux points qui sont quand même très importants, il les a. Donc là, je fais, ouais, ça, c'est cool. Troisième point, il est quand même bien payé. C'est-à-dire que là, je veux dire, ton salaire, c'est pas grave. De toute façon, on ne voit pas ta tête. Il est à 3 000 euros net. 3 000 euros net, pour un salarié, ça commence à être pas mal quand même. Tu vois, 3 000 euros net et surtout qu'il y a encore les autres éléments derrière. Donc là, 3 000 euros, franchement pas mal. Donc là, trois trucs qui sont très importants. Kiffes son boulot, être à côté de son boulot et plutôt bien gagner sa vie avec son boulot. Donc là, déjà, il coche ses trois cases. Ça sent plutôt bon, cette histoire. Alors, quatrième case, tu pourras avoir des patrons qui sont fuyants ou des collections. Lui, il me dit, mais laisse tomber. On n'a pas la pression de vendre. C'est-à-dire qu'en gros, lui, il est vraiment dans la création de valeur pour les autres. Mais ils n'ont pas de pression de chiffre. Donc ça, c'est pareil. Dans le domaine commercial, c'est quand même assez rare. Quatrième point, qui coche ? Donc là, tu te dis, putain, c'est quoi cette boîte ? Quatrième point, qui coche en mode, si on ne vend pas, ce n'est pas grave. Ils ne sont pas à la pression du chiffre. C'est quand même assez rare dans la partie vente. Donc là, tu te dis, putain, son boulot, il est quand même franchement pas mal. Cinquième point, il me dit, mais en plus, on a tous les avantages. C'est-à-dire que là, je fais la vidéo au mois d'août 2020. Il y a eu le confinement en 2020 suite au Covid. Lui, il a travaillé. Du coup, il s'est formé chez lui. Et après, il a travaillé la moitié du temps chez lui. Et il se formait vraiment à la mode, vraiment à la cool, tu vois. À l'américaine, quoi. Tu te dis, merde, c'est vrai que c'est bien quand même. Donc là, sixième point, donc cinquième point, on va dire que ça, c'est pas de pression. C'est cool. Sixième point qui va revenir un peu sur le salaire, c'est qu'Apple, je pense que tu es au courant. C'est une des boîtes les plus riches du monde. Comme la valeur de l'entreprise, elle est quand même importante. Du coup, il lui récupère quand même en intéressement et en participation pas mal également. Donc, il a encore des primes supplémentaires. Ils sont quand même généreux. C'est-à-dire qu'il a un retour sur investissement parce qu'il s'investit dans son boulot. Il a un retour comme ça. Donc là, quand tu commences à cumuler tout ça, une garantie en plus derrière, vraiment, voilà, a quand même peu de risque de se faire virer parce que c'est une boîte qui a énormément d'argent, je ne sais pas ce que tu en penses. Tu pourras me le mettre en commentaire. Dans ce cas, tu mets I love Apple ou tu mets Apple forever et tu mets ça en commentaire. Mais je trouve que sincèrement, il a un boulot de ouf. Il a un boulot de ouf. Donc là, quand il m'a dit ça, moi, j'étais en train d'essayer de dire, vas-y dans ton truc, il m'a dit ça, j'ai dit, vas-y. Reste où tu es, mec, parce que là, franchement, c'est vraiment un bon boulot. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que toi qui regardes cette vidéo, tu es dans le même cas que Ben ? C'est juste qu'en termes de probabilité de statistique, je pense que tu ne vas pas vraiment cocher toutes les cases que Ben, lui, coche. C'est-à-dire qu'en gros, si déjà, tu n'es pas passionné par ton taf. Ça, c'est chaud, parce que tu risques de le faire pendant un paquet d'années. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte. Deuxièmement, tu as peut-être des transports. Ma femme, elle se tapait trois heures de transport par jour avant de quitter le salariat. Je peux dire que quand elle a arrêté, ce n'était plus la même nana. Troisième point, le salaire. Ben, il prend 3000 euros net. Bon, 3000 euros net, ça commence à être pas mal en tant que salarié. Toi, peut-être que tu galères à 1800 au salaire médian ou même moins et que tu taffes sur un truc qui ne te plaît pas. Là, c'est là où il faut se poser des questions. D'ailleurs, il y a de la participation, il a d'intéressement, il n'y a pas de pression. Il s'entend bien avec ses collègues, il s'entend bien avec ses boss. Ça fait beaucoup. Mais est-ce que toi, tu as tous ces éléments-là ? Si la réponse est oui, franchement, nickel. J'ai envie de te dire, reste dans ton taf, c'est parfait. Si la réponse est non, peut-être se poser des questions sur est-ce que ça ne serait pas intéressant au moins de mettre en place une activité en parallèle ? Déjà, pour gagner plus d'argent, pour aussi kiffer et pourquoi pas, dans un second temps, te libérer de ces contraintes-là et être ton propre patron ou ta propre patronne ? Peut-être, peut-être. Et dans ces cas-là, on fait quoi ? Il y a plusieurs business models. Moi, je suis sur deux gros business models. La vente sur Amazon, donc c'est en e-commerce, ou l'affiliation marketing. L'affiliation marketing, c'est faire la promotion de produits et services des autres contre une rémunération. C'est à toi de voir. En tout cas, si ça t'intéresse, la vente sur Amazon, tu as des vidéos offertes sous cette vidéo. Si tu es intéressé par l'affiliation, c'est pareil, tu auras des vidéos offertes pour déjà comprendre le fonctionnement et voir si ça peut t'intéresser. En tout cas, franchement, bravo Ben, parce que là, tu as trouvé un boulot qui est vraiment sympa. Et je vous souhaite à tous d'avoir la même chance que lui. Pensez à vous abonner à la chaîne, mettre un petit like et appuyer sur la notification. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501